— Il est 8h34. Fabien Roussel, bonjour. — Bonjour. — Secrétaire national du Parti communiste français, député du Nord, je le rappelle. — Beaucoup de social. L'actualité sociale, ça vous réjouit ? Parce que vous dites toujours qu'on ne parle pas de social dans ce pays. Ben là, on en parle. On en parle à l'occasion, effectivement, de la mobilisation des personnels paramédicaux, des médecins, des internes, des étudiants en médecine aujourd'hui pour sauver l'hôpital public qui est en danger. Vous connaissez les revendications qui sont multiples. Mais la principale, c'est une augmentation de 300 euros nets mensuels de tous les salaires, arrêt de la fermeture de lits d'hospitalisation et puis abandon de la tarification à l'activité. — Tout à fait. Et ce sont de justes revendications que nous avons d'ailleurs repris dans un projet de loi que nous avons déposé à l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré une proposition de loi que nous avons déposée. Nous avons rencontré à peu près 140 hôpitaux dans notre Tour de France des hôpitaux avec les députés, sénateurs, sénatrices communistes. À la rencontre de ces personnels, l'hôpital public est déshumanisé. Il y a des infirmiers qui sont de garde la nuit tout seuls et qui n'ont pas les moyens de répondre à une urgence. Il y a des déserts médicaux. Il y a des aides-soignants, des personnels-soignants qui sont à bout de souffle, qui démissionnent pour certains parce qu'ils n'en peuvent... — Qui vont dans le privé. — ...de travailler. — Qui vont dans le privé. — Qui vont dans le privé. On est en train de déshabiller l'hôpital public, déshumaniser l'hôpital public, alors que la santé n'est pas une marchandise. C'est aujourd'hui la première priorité des Français. Ils sont inquiets, nos compatriotes, de pouvoir être soignés correctement dans nos hôpitaux. — Un nouveau plan du gouvernement sera bientôt présenté pour l'hôpital. Nous verrons ce qu'il contient. Est-ce que l'on va réduire... Réduire. Pas réduire. Résoudre. Le problème avec un carnet de chèques. Je vous pose la question. — Bah, écoutez... — Parce qu'on met les moyens. Il va falloir mettre les moyens. — Il va falloir mettre les moyens et puis aussi un petit peu d'huile, comme on dit, pour que ça marche. Les moyens, pourquoi ? Le gouvernement dit qu'on a augmenté le budget. L'ONDAM, l'objectif national de dépense... — Oui, l'ONDAM. 2,1%. — Mais c'est pas de 2,1% qu'il faut l'augmenter. Tout le monde leur dit. C'est de 4,5%. Et la différence entre... — C'est quoi ? 2 milliards d'euros ? — Non, c'est 4 milliards. — 4 milliards d'euros ? — Il manque 4 milliards d'euros pour notre système de santé publique pour répondre aux besoins de nos concitoyens en matière d'hôpitaux publics, en matière de désert médical et en matière de médicaments, puisqu'on a aussi un problème de pénurie de médicaments. Donc il y a 4 milliards d'euros à budgéter dans le budget de la France et de la Sécurité sociale pour répondre aux besoins. Enfin, ce sont des priorités à mettre en œuvre. Au lieu de faire des cadeaux aux multinationales, je vais vous dire juste une chose. On a baissé l'impôt des multinationales de 31 à 28%. Et ça, ça nous coûte 2,5 milliards. Voilà. Dans le budget 2020, ça, c'est une réalité. Donc pourquoi on fait ce choix de baisser leurs impôts à eux ? Eux qui, aujourd'hui, vont très bien, n'ont jamais distribué autant de dividendes, mais on sert le kiki de nos officaux. — Autant de dividendes et autant de participation aux salariés. — Non, non. Non, non. Ça... — Dans beaucoup d'entreprises, il y a 40. C'est vrai ou faux ? — Non. — C'est vrai ou faux ? Faux. — Ah bon ? — Faux, parce qu'un ouvrier de Peugeot, de Toyota, de Renault, allez lui demander combien il touche de participation. S'il touche 2-3 euros par mois, c'est beau. Alors que les patrons du CAC 40, ils sont à plus de 5 millions d'euros par an de salaire en hausse de 12%. Eh bien le jour où vous me direz que les ouvriers, ils ont gagné 12% de plus, je vous paye le champagne ici. — Bon, d'accord. Non, un verre de vin rouge, un bon vin rouge, ça va. — Non, mais on pourra le fêter. Parce que 12% de hausse de salaire, c'est pas arrivé depuis 80 ans. — Fabien Roussel, expliquez-moi pourquoi, selon vous, des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières, je sais pas, des kinés, préfèrent maintenant quitter l'hôpital public pour aller dans le privé ? Pourquoi, selon vous ? Parce qu'ils sont mieux payés. — Mais c'est terrible. Ça ne devrait pas être cela. C'est pour ça que je vous dis... — Parce qu'ils ont des conditions de travail meilleures. Ce qui veut dire que le privé réussit mieux que le public. — Ah non, c'est pas du tout ça. C'est que dans le privé, on paye une prestation. On paye une prestation avec des médecins, des soignants qui sont mieux rémunérés. Donc la prestation coûte plus cher. On va avoir un rendez-vous plus tôt pour passer un scanner, un IRF. — Mais comment fait-on ? Pourquoi est-ce que le privé réussit et pas le public dans la santé ? — Non, mais je vous accuse pas. Je vous pose la question. — Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un système public de santé pour permettre à tous nos concitoyens, y compris, je pense, à nos retraités, dont la moitié touche moins de 1 000 euros par mois de pension. Voilà. Il y a des petits salaires, des petites pensions dans notre pays. Ils doivent avoir accès à un hôpital public de qualité, où on est soigné quand on est malade, sans avoir à attendre 15 heures sur un brancard. Or, aujourd'hui, ces hôpitaux, c'est eux qui sont malades. — Mais il y a des structures privées où vous pouvez aller, où vous n'attendez pas sur un brancard, et où vous êtes remboursés de la même manière par la Sécurité sociale. — Eh bien, ce n'est... Pourquoi ? — Non, 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 non. On n'est pas remboursés de la même manière. Vous rigolez ? Quand on va dans un hôpital privé, qu'on n'a pas la mutuelle qu'il faut, on paye ? — Tout dépend des structures. — Et ça nous coûte plus cher. — Tout dépend des structures. — Et ça nous coûte plus cher quand on va... On peut avoir... On nous le dit, d'ailleurs. Vous allez à l'hôpital public, vous demandez à passer un scanner. On vous dit, ben, ici, à l'hôpital public, c'est dans 6 mois. Par contre, le professeur, il consulte dans l'hôpital privé à côté. Vous pouvez avoir le rendez-vous dans 3 semaines. Il faudra payer. Non, mais c'est une société à 2 vitesses. C'est-à-dire, il y a ceux qui auront la carte de Sécurité sociale et il y a ceux qui auront leur carte bancaire. Mais on devient malade. — Vous pensez que le privé est réservé aux plus riches ? — Je ne dis pas qu'il est réservé aux plus riches. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont peu d'argent et qui sont obligés d'aller dans le privé parce que le public ne répond pas à ses missions. Et tout ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un hôpital public qui respecte tous nos concitoyens. — Peut-être que le privé réussit parce qu'il est mieux organisé. Peut-être que le privé réussit parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. — Mais c'est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que nos hôpitaux publics soient en capacité d'accueillir dans le monde rural comme dans les grandes villes tous nos concitoyens, les jeunes, les vieux, les riches, les pas riches, et que tout le monde ait le même accès aux soins. C'est quand même pas difficile. On est dans une république. Pas une république bananière. Avec des hôpitaux pour les riches et des hôpitaux pour les pauvres, des dispensaires. Donc il faut mettre le paquet. Et puis un peu d'intelligence. Moi, à Saint-Amant-les-Eaux, avec le maire... — Vous avez à Saint-Amant-les-Eaux. — À Saint-Amant-les-Eaux, nous avons un hôpital. — Nous avons un hôpital que nous préservons. — Vous avez un hôpital public. — Un hôpital public, mais avec les médecins... — Qui fonctionnent bien. — Qui fonctionnent bien. Et avec des médecins qui sont organisés en association. Et la mairie, nous travaillons ensemble et nous allons accueillir quatre jeunes médecins qui sortent de l'école et qui viennent chez nous. — Donc ça peut fonctionner, le public. — Mais comment ça marche ? Nous avons travaillé ensemble. Nous avons regardé quelles étaient les demandes des médecins qui sortent de l'école. Parce que les médecins qui sortent de l'école, ils ont eux aussi leurs demandes après avoir passé douze années d'études. — Bien sûr, bien sûr. — L'hôpital, il est là. Lui, il a des besoins en médecins. Et la ville, elle a des médecins retraités qui s'en vont. Donc on a réussi à travailler ensemble. — Mais vous savez pourquoi ça fonctionne ? Parce que vous êtes une petite structure. — Écoutez-moi, je vais vous inviter à venir à Saint-Amant-les-Eaux. — Mais non, mais avec plaisir. C'est une très jolie ville. — Et vous verrez... — C'est une très jolie ville. — Et vous verrez comment on arrive à faire venir des jeunes médecins chez nous et à lutter contre les déserts médicaux. Donc il y a des questions de moyens, d'argent. Et puis aussi de mettre un petit peu d'huile, comme je vous le disais, de parler ensemble pour trouver des solutions. — Est-ce que le mouvement... Est-ce que vous pensez que le mouvement de grève du 5 décembre sera fort ? — Je pense qu'il sera très très fort et que le gouvernement sous-estime la colère qui monte dans notre pays. Une colère profonde parce que le gouvernement n'a pas répondu aux questions de pouvoir d'achat, n'a pas répondu aux multiples revendications qui se sont exprimées dans plein de professions. Et cette réforme des retraites fait peur à tout le monde parce que nous avons bien compris que toutes les générations... — Mais vous la connaissiez, la réforme ? Vous la connaissez vraiment dans le détail ? — Quand on vous dit que c'est une retraite par points et que votre pension sera... — La retraite par répartition ne sera pas effacée. — C'est une retraite par points qui fait que votre pension sera calculée sur l'ensemble de votre carrière. Alors vous imaginez bien qu'entre ceux du privé dont la retraite est calculée sur les 25 dernières années ou ceux du public où elle est calculée sur les 10 dernières années ou les 6 derniers mois de salaire, quand c'est aligné sur la totalité de la carrière, chacun a bien compris qu'il allait perdre. Et en plus de ça, non seulement on va perdre, mais en plus de ça, on va nous dire « Travaillez plus ». — Comment pouvez-vous dire... On va perdre... Alors que vous ne connaissez pas la valeur du point, alors que vous ne connaissez pas le détail de la réforme, alors que... Très bien. Qu'on puisse poser des questions avant de connaître la réforme, très bien. Mais comment pouvez-vous dire « Cette réforme, une mauvaise réforme, avant même de la connaître ? » Moi, je voudrais... Parce que... Mais j'ai même reçu Jean-Paul Delevoye il y a deux jours. Je n'ai pas encore compris exactement quelle était la réforme. — Parce qu'une retraite... — Vous êtes très fort. — Mais non. Oui, on est très fort. — Vous êtes très, très fort. — Merci. Bon. Alors, allez-y. — Parce qu'une retraite par point se calcule sur l'ensemble de la carrière. Alors qu'aujourd'hui, le système calcule la pension sur les dernières années. Donc quand on calcule sa pension sur les dernières années, on va avoir une retraite correspondante à 55% de ses derniers salaires. — Sauf que pour compenser, notamment dans la fonction publique, les primes seront prises en compte alors qu'elles ne sont pas prises en compte aujourd'hui. — D'accord. Il n'empêche que dans la fonction publique, le salaire... — Apparemment, c'est ce que je crois. — La pension est calculée sur les 10 dernières années et que quand elle sera calculée sur les 40 dernières années... Enfin, c'est mathématique. Je ne vais pas vous faire un schéma... Mais c'est mathématique. Forcément, on perdra. Les cadres vont perdre. Les ouvriers vont perdre. Les employés vont perdre. Les hospitaliers vont perdre. — Les cadres, vous savez... — Les pompiers vont perdre. — Vous savez que les cadres touchent une retraite par points. Vous le savez. — Ils ont une retraite par points. — Complémentaire. — Qui est une retraite par points. — Mais là, on parle de la retraite générale, d'accord ? — À Gercarco. — Le système... — Oui, à Gercarco, dont on a baissé aujourd'hui les... On fait un prélèvement sur les pensions de ceux qui touchent la retraite à Gercarco. Eux, ils perdent. — Le 5, vous allez vous mobiliser. Vous serez dans la rue vous-même, Fabien Roussel ? Je serai dans la rue, bien sûr. Et cet après-midi, avec les hospitaliers, les salariés des trésoreries municipales. Et je serai, bien sûr, le 5 avec l'ensemble des salariés des professions. — Alors la réforme des retraites, que proposez-vous ? — Au Parti communiste. — Au Parti communiste, d'abord, nous disons que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. quand vous avez un retraité sur deux qui touche moins de 1 000 euros par mois, ce n'est pas satisfaisante. — Vous avez vu que dans la réforme, nous dit-on, il n'y aura aucune retraite à moins de 1 000 euros. — Ouais, d'accord. Nous, nous demandons une retraite qui ne soit pas... — C'est ce que vous avez entendu. Vous avez entendu ça ou pas ? — Non, je n'ai pas entendu ça. — Et pourtant, c'est répété, me semble-t-il. — Peut-être. — Bon, d'accord. — Nous, nous demandons qu'il n'y ait pas de retraite en dessous du SMIC. Voilà. Pas de retraite en dessous du SMIC pour une carrière complète, incluant les périodes de formation, de chômage, c'est déjà le cas aujourd'hui, et y compris les périodes d'inactivité, de maternité, etc. Nous demandons à ce que cette retraite soit financée en prenant en compte... — Ah oui, comment ? — Toutes les richesses que nous produisons dans notre pays. D'abord, les revenus financiers, le capital, doit cotiser. Aujourd'hui, le gouvernement fait peser son financement de retraite sur le travail. C'est nous, les travailleurs, qui devons payer. Nous, nous disons, partageons. Ça doit être le travail et le capital qui doit cotiser, comme tout le monde. Sur la fiche de paye de Bernard Arnault quand il reçoit ses dividendes, il y a 0% de cotisation pour les retraites. Nous, nous demandons qu'ils cotisent au même titre que tous les employeurs. 10%. Ça, ça rapporte 30 milliards. Nous proposons autre chose. Un système révolutionnaire, M. Bourdin. — Allez-y. — De moduler les cotisations sociales des employeurs en fonction de leur politique, en faveur de l'emploi, de la parité salariale et de l'écologie. Une entreprise qui est... — Vertueuse. — Vertueuse, paierait moins de cotisations. Une entreprise qui ne l'est pas paierait plus de cotisations. — Un système de bonus-malus, quoi. — Exactement. Un système de bonus-malus qui permettrait, en fonction, de leur donner ou pas les exonérations fiscales qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, au lieu de distribuer des cadeaux type le CICE, nous proposons d'y mettre des critères pour inciter les entreprises à produire autrement. C'est-à-dire que nous, communistes, nous ne disons pas seulement qu'il faut mieux répartir les richesses, nous disons qu'il faut produire autrement les richesses pour que ça serve l'économie, l'écologie et que ça finance nos retraites. — Le 16 novembre, un an, les Gilets jaunes, vous appelez à de nouvelles mobilisations des Gilets jaunes ? — Les nouvelles mobilisations sont celles du rendez-vous du 5. Et les Gilets jaunes appellent le 5 à venir. — C'est la convergence. Donc pas de nouvelles mobilisations tous les samedis. Maintenant, il faut tout concentrer sur le 5. — Oui. Soyons tous ensemble. C'était une revendication tant des salariés, tant des syndicats que des Gilets jaunes que nous, nous retrouvions tous ensemble. — Donc unis les Gilets jaunes, allons-y le 5. — Allons-y dans le 5. — Allons-y le 5, dans le calme. — Avec des grèves reconductibles. Grève générale ? — L'objectif... — Grève générale ? — L'objectif, c'est que le gouvernement retire sa réforme et que nous puissions discuter de toutes les propositions qui sont sur la table. — Parce qu'il faut une réforme des retraites. — Il faut une réforme des retraites. Donc ce que nous voulons, c'est pas bloquer le pays et puis mettre le pays à feu à sang. C'est pas un objectif, ça. Ce que nous voulons, c'est d'avoir une vraie réforme des retraites qui réponde aux besoins de notre pays. Que le gouvernement retire sa réforme et tout va bien se passer. Nos stress. — L'étudiant qui s'est immolé à Lyon, c'est un acte politique pour vous ? — C'est un acte désespéré qui révèle la précarité insupportable subie par nos étudiants aujourd'hui. 20% de nos étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, M. Bourdin. 20%. Dans notre pays, sixième puissance économique mondiale, très riche, etc. où on est fiers de nos capitaines d'industrie et 20% de nos étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. J'ai lu dans une étude que 14% d'entre eux n'ont même pas les moyens de se payer un ticket de restaurant au Crous à 3,50 euros. Enfin, dans quel pays vit-on ? On ne peut pas créer les conditions pour que, comme ils le demandent, les bourses soient augmentées, qu'ils soient plus nombreux à en bénéficier, qu'on leur rétablisse les 5 euros d'APL qu'on leur a enlevés, que ce gouvernement leur a enlevés ? — Est-ce que vous demandez la création d'un salaire étudiant ? — C'est certains syndicats. — Oui, une sorte de revenu minimum, salaire étudiant, en tout cas, le moyen, les moyens, que les étudiants ne soient pas obligés de travailler comme ils sont obligés de le faire aujourd'hui. Mais il y a une inégalité injuste entre l'étudiant dont les parents ont les moyens, vont lui payer un appartement, et vont lui dire « Tiens, on va te donner 800 euros par mois, tu n'as pas besoin de travailler. » Et l'étudiant, fils d'ouvrier, d'employé, d'infirmière, qui va devoir aller dans un logement étudiant quand il y en a et quand ils ne sont pas pourris, et qui n'a pas les moyens de lui donner 800 euros par mois, cet étudiant-là va devoir travailler au resto, à McDo, à vendre des fringues. Eh bien, ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas la même chance de réussir entre celui qui est obligé de travailler et celui qui n'est pas obligé de travailler. Il faut les mettre à égalité. – Fabien Roussel, conférence de François Hollande annulée, c'était à Lille mardi, des étudiants parfois cagoulés sont entrés dans la salle, ont renversé les tables, ont déchiré le livre de François Hollande. Est-ce que ces étudiants doivent être sanctionnés ? – Sanctionnés, comme vous y allez fort, c'est bon. Des livres, ça ne se déchire pas, la fac, c'est un lieu de connaissances, d'enseignement et on doit pouvoir y tenir des débats. Mais encore une fois, déchirer des livres, c'est une bonne action, c'est une action intelligente. Je vous pose franchement la question, moi. Et qu'auriez-vous dit si des étudiants d'extrême droite étaient venus, je ne sais pas moi, à la fête de l'humanité dans un stand et auraient déchiré des livres ? Qu'auriez-vous dit ? Qu'auriez-vous demandé ? – Je dis, ce que je viens de vous dire, c'est que ce ne sont pas des modes d'action, ce ne sont pas ceux que nous, nous avons. Et je dis que dans ces lieux-là, on apprend, on débat, et donc c'est fait pour ça, la fac, d'abord. Mais je veux revenir sur ce qui a suscité ce mouvement de colère de la part d'action. – Non, non, mais d'accord, mais je vous pose une question, pas sur ce qui a suscité. – Mais M. Bourdin, – pas de sanctions. – J'entends bien ce que vous voulez me faire dire, mais écoutez ce que j'ai à dire. – Ce n'est pas ce que vous voulez me faire dire, c'est que je voudrais que vous soyez, je voudrais que vous nous disiez votre pensée, le fond de votre pensée. – Le fond de ma pensée, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, tout est fait pour opposer les Français entre eux et susciter de la violence, de la radicalisation. Je vais vous dire, Macron et Le Pen… – Vous ne condamnez pas la violence ni la radicalisation. – Macron et Le Pen… – On est bien d'accord. – M. Bourdin, j'ai bien entendu ce que vous voulez me faire dire. Écoutez ce que j'ai à vous dire. – Allez-y, allez-y, allez-y. – S'il vous plaît. – On va voir si vous allez… – Écoutez, je vous dis ce que je ressens. Parce que toutes les semaines, il y a un fait d'actualité comme ça. – Oui. – Toutes les semaines, il y a une radicalisation des mouvements de protestation. Et je vous dis que tout est fait pour organiser cette montée de la violence. Tout est fait pour opposer les Français entre eux. Que ce soit des étudiants qui protestent contre ceux qui veulent écouter une conférence. Que ce soit les Français musulmans contre ceux qui ne sont pas musulmans. Que ce soit les agriculteurs qui seraient des empoisonneurs contre les Français qui seraient bio. Que ce soit ceux qui payent des impôts contre ceux qui n'en payent pas qui seraient des profiteurs. Que ce soit les cheminots qui bloquent les trains contre les usagers qui sont embêtés d'aller travailler. Vous voyez, tous ces Français-là, pour moi, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est la classe du monde du travail. Et tout est fait par Macron et Le Pen pour les diviser. Pour diviser cette classe du travail. de mettre d'autres sujets. Oui, pour moi, c'est la classe du travail. C'est ce qu'on fait pour désunir le monde du travail. Pour faire en sorte que tout cela puisse rejoindre leurs revendications. Je vous demande tout simplement est-ce qu'il faut oui ou non les sanctionner ? Je vous pose simplement oui ou non. Est-ce qu'il faut les sanctionner ? J'ai bien compris votre question. Et moi, je n'ai pas encore compris votre réponse. Je viens de vous faire ma réponse. Ma réponse, c'est de trouver le moyen d'unir toutes celles et ceux qui aujourd'hui veulent vivre dignement dans notre pays. Qu'ils soient pompiers, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient soignants, qu'ils soient agriculteurs. Pour moi, c'est la même famille, c'est le même monde du travail, c'est la France. Et cette France qui veut travailler, qu'elle soit métissée, qu'elle soit blanche, qu'elle soit religieuse ou qu'elle ne le soit pas, pour moi, elle est une. Et c'est cette France-là qu'ils veulent diviser et que je veux voir rassembler. Donc ne me demandez pas de mettre un coin sur l'un ou sur l'autre. Je les aime tous. Vous n'y êtes pas allé. Vous n'avez pas signé le texte. Contrairement à d'autres communistes. Vous n'avez pas signé le texte. Alors, j'ai vu que l'étoile jaune sur le vêtement d'une enfant, les Allah Akbar criés à la foule n'ont pas gêné François Ruffin. Vous ? Vous avez été gêné ? Il faut poser la question à François Ruffin. Non mais lui, il a répondu. Ça ne me gêne pas. Ça vous gêne, vous ? Écoutez, moi, je n'ai pas signé cette tribune parce qu'il y avait et des personnages sulfureux et des termes ambiguës que je ne partageais pas. Nous avons donc fait notre propre texte à nous, le Parti communiste français pour rappeler les valeurs de la République et la défense de la laïcité et le respect de tous nos concitoyens. Mais est-ce que ces faits-là vous gênent ? Mais bien sûr que ça me gêne. Mais enfin, à chaque fois, M. Bourdin, on va parler ici de sujets comme ça qui sont, oui, gênants, oui, pas acceptables. On ne compare pas la choix avec ça. Mais moi, ce que je voudrais vous parler, c'est de ça par exemple. Vous savez ce que c'est ça ? Ça, ce n'est pas le bonnet du Père Noël. Ça, c'est la courbe de la pauvreté dans notre pays. Vous voyez, elle n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi on ne parle pas autant de tout cela ? Pourquoi on ne dit pas aujourd'hui qu'il y a eu 200 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté en plus ? Dans notre pays, il y a plus de 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 980 euros par mois. C'est la politique de ce gouvernement. La pauvreté augmente et on va se déchirer entre nous, là, entre travailleurs, non travailleurs, entre vous, mais à gauche, entre partis de gauche, entre politiques de gauche, mais vous êtes déchirés tout le week-end sur les réseaux sociaux, mais tout le week-end, entre ceux qui ne voulaient pas y aller, ceux qui ne voulaient pas signer. Mais détrompez-vous, c'est vous qui voulez montrer qu'il y a tant de divisions alors qu'à gauche, pour défendre les valeurs de la République et la laïcité, nous parlons d'une seule voix. Bien. Fabien Roussel, merci. Il est 8h55. Sous-titrage Société Radio-Canada